Je vais me faire un café. Ah, dégueulasse. Amersofteur, bonjour. Retour sur le revolver H8R, revolver au CO2 dont j'avais fait la review il y a quelques mois. Vous pouvez voir ça par ici. Backup que j'ai enfin pu faire plusieurs parties avec. Et en voici le bilan. Le bilan que, bah, je vous spoil la vidéo. C'est bien mais pas top. Pourquoi c'est bien mais pas top ? Eh bah écoutez, il faut voir la suite de la vidéo, c'est tout. Qu'est-ce que je veux que je vous dise ? Sous-titrage ST' 501 Donc le H8R, le H8, le H8, oh putain, il est con ce nom. Donc le H8R, c'est, je le rappelle, un revolver non blowback qui fonctionne au CO2. Qui a une capacité de 10 billes si ma mémoire est bonne. Le barillet est fixe, ça je vous l'avais expliqué. Donc mon choix s'était porté sur ce revolver pour la simple et bonne raison que le système était très simple. Une cartouche du CO2 dans la poignée et hop, c'est parti pour 150 tirs. Même si je pense qu'il y en a moins. Voilà, bon après j'ai joué en hiver donc peut-être que ça consomme plus. Et maintenant j'ai flingué. Donc le H8R, c'est un revolver non blowback qui fonctionne au CO2 et qui en théorie fonctionne bien. Malheureusement, après l'avoir testé sur le terrain, c'est pas si bien que ça en fait. Rien que déjà les premiers tests sur le pas de tir avant de jouer, m'ont montré que la précision et la portée, c'est pas son truc. On est pourtant sur une réplique au CO2, mais qui ne tape pas avec des valeurs extrêmement importantes qui restent dans la norme. Je crois que c'était 250 fps à la 0,28 je crois. Enfin bref, il n'y a pas de portée, il n'y a pas de précision. Vous tirez là, ça part par là, ça part par là, et après le deuxième tir, ça part par là, par là, par là. Voilà, j'ai fait quelques vidéos, et voici. Voilà, c'est pas génial. Deuxième chose, en termes d'upgrade, je l'ai démonté, finalement je l'avais dit que je ne l'avais pas fait dans la vidéo, mais finalement je l'ai démonté. Ce que j'ai constaté, c'est que le canon interne est un canon propriétaire. La fenêtre du hop-up n'a pas la même dimension que la fenêtre d'un hop-up standard, même si ça peut se contourner en fabriquant un flat-hop soi-même. Je reviendrai dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, hein. Mais ce sera tout. Vous ne pouvez pas le remplacer par un canon de précision, parce qu'il y a un ressort au bout de ce canon, et de toute façon, comme je le rappelle, la fenêtre du hop-up n'est pas la même, donc ça reste que de ne pas coller. Bon, après, il y en a qui arrivent toujours briculer des trucs, hein. Et à part ce système, voilà, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Le passé en HPA, ça doit être faisable, mais voilà, c'est s'emmerder beaucoup sur une réplique à 60 euros. Voilà. Pour le même prix, il vaut mieux le faire sur la MK23. Maintenant, je vais revenir sur une autre chose. Je vous l'avais dit, en tout cas, le fabricant, le distributeur, disait que tous les 200 tirs, je crois, il fallait huiler la réplique avec une cartouche de silicone. Ne le faites pas. Je l'ai fait. J'ai donc acheté une cartouche, donc c'est une cartouche de CO2 standard, mais dedans, il y a un petit peu d'huile. Acheté chez Decathlon, voilà, pour citer la marque. Donc j'ai mis cette cartouche, à la place d'une cartouche standard, et là, tout s'est mis à fuir. La réplique s'est mis à fuir de partout. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc j'ai pensé peut-être à trop plein de pression, je ne sais quoi. Bref, j'ai changé, j'ai remis une cartouche normale, et pareil, ça fuit, ça fuit, ça fuit. J'ai utilisé au moins trois cartouches, j'ai cramé trois cartouches de CO2, donc à chaque fois, ça fuit. Alors que, comme je l'avais dit, la réplique, c'était bien, parce qu'il y avait un joint au niveau de la tête qui perce la cartouche de CO2. Eh bien, ça fuit. Mais alors, je ne sais pas d'où vient cette fuite, puisque la cartouche se vide très vite, est impossible de... Et du coup, c'est, je ne sais plus combien, cinq balles partie en l'air, quoi. Donc, ne faites pas ce qu'a dit le distributeur. Ne mettez pas d'huile, enfin, de cartouche avec de l'huile dans votre réplique. En tout cas, moi, ça m'est arrivé, je ne sais pas pourquoi, c'est arrivé juste à ce moment-là. Est-ce que c'est une coïncidence ou c'est vraiment le produit qui fait tout déconner ? Mais là, j'ai une réplique, je ne sais pas comment la réparer, et bien sûr, j'ai jeté la boîte, donc tant pis pour la garantie, merci, au revoir. que je n'ai plus le carton, que je ne peux plus le renvoyer au magasin. Voilà. Alors, est-ce que je rachèterais cette réplique ? C'est vrai qu'elle ne coûte pas cher, mais pour le même prix, on peut avoir un MK23. Et avec un MK23, on peut faire ça. Mais ça, je y reviendrai. Donc, cette réplique, jusqu'à ce qu'elle fonctionne, enfin, jusqu'à ce qu'elle ton panne, ne tenait pas toutes ses promesses. Enfin, elle n'était pas non plus survendue. Et la précision, ben non, 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 la précision n'est pas là. Voilà. C'est limite une réplique de corps à corps. Ce n'est pas une réplique où vous allez tirer sur des mecs à 10 mètres. Disons que, du coup, j'ai été un peu refroidi après mon essai servi. La réplique n'est pas lourde en elle-même. L'appréhension est bonne à partir du moment où on est habitué à un revolver. Malheureusement, c'est bien, mais pas top. Voilà. C'est une réplique moyenne. Et je pense que, pour le même prix, on peut avoir de meilleures répliques. Alors en blowback, ou ce genre de choses. Même en non-blowback. Voilà. Mais c'était, voilà. C'était une bonne réplique pour moi. Puisque, donc, toujours la sécurité du tir et le fait qu'elle ne soit pas à des puissances complètement dingues, quoi. Si vous avez des conseils pour une autre réplique qui pourrait aller dans mes critères, eh bien, allez-y. En commentaire, n'hésitez pas. Dites-moi, dites-moi quelle réplique, selon vous, sécurité de tir et éventuellement qui fonctionne de CO2. Même si, c'est pas forcément obligé. CO2, sans atteindre les 400 FPS, bien entendu. Eh, on n'est pas là pour se faire mal non plus. Sinon, je ferais des peines de bol. Eh bien, écoutez les amis, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, n'oubliez pas liker, commentaire, tout ça. Bon, bref, c'est toujours la même chose. Et, quant à moi, je vous dis à bientôt sur le terrain. Ciao ! Abonne-toi ! Bien, 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 on est bien.